Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau tuto Fimo et ce sera pour vous montrer comment réaliser ces petits cupcakes fruités. On va commencer par prendre de la pâte de la couleur de notre choix, puis on va ensuite bien la malaxer, en faire une boule et la placer dans notre moule base à cupcake. Mais si vous n'avez pas de moule, vous pouvez très bien faire votre base à cupcake à la main, je vous mettrai le lien de ma vidéo sur comment faire en barre d'infos. Ensuite on va venir donner l'effet cassette à papier à notre base à cupcake en tout simplement prenant un doting tool et en repoussant la pâte dans les creux du moule. Puis ensuite on va venir faire le biscuit, donc pour cela je prends de la couleur pâte à gâteau et je viens faire un dôme. Puis je viens le texturer avec une brosse à dents et je vais maintenant donner l'effet cuit avec des pastels secs ocre et terre de sienne brûlée. Donc voilà ce que ça donne, maintenant on va venir ajouter notre petit biscuit sur notre base à cupcake et je vais retexturer un petit peu pour bien faire adhérer le biscuit et la base et je vais ensuite démouler. Ensuite je vais venir prendre une tige à tête plate et je vais d'abord former un trou afin que la tige ressorte bien au milieu. Et je vais ensuite insérer ma tige par l'arrière de mon cupcake avant de le cuire. Voilà les cupcakes cuits, donc maintenant on va passer à la chantilly. Donc moi j'utilise de la chantilly de chez Wepam, donc je viens placer ma douille et replacer ma chantilly dans la poche à douille. Puis ensuite c'est parti, je vais venir faire ma chantilly, donc en insérant directement ma douille dans la tige et je vais ensuite venir placer ma petite perle et j'attends bien que ça sèche avant de continuer le montage. Donc je vais commencer par former la boucle qui nous permettra d'accrocher notre création et donc j'ai décidé de monter mon bijou en porte-clé, mais vous faites comme vous voulez. Donc je viens l'accrocher à mon support de porte-clé, puis ensuite j'ai décidé d'ajouter un nœud, donc je perce la boucle du nœud avec un anneau et je l'accroche. Et j'ajoute également une petite breloque made with love. Et voilà, c'est terminé ! Donc si vous refaites cette création, n'hésitez pas à la mettre sur Instagram avec le hashtag Zobserve, ça me ferait trop plaisir de les voir. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501